Bonjour à tous, alors je reviens à vous pour vous apporter quelques petites informations au sujet de l'X-Plan Donc simplement pour revenir juste sur le concept de l'X-Plan, savoir dans quel sens et dans quel ordre ça va pour vos prospects parce que beaucoup d'entre vous restent assez perturbés par le système alors que c'est d'une simplicité enfantine vous allez le voir et on va le voir ensemble Donc comment ça se passe ? Votre prospect quand il arrive, il va avoir un site d'information Tout simplement, c'est comme avant, ça n'a pas changé Vous ne saviez pas exactement lequel parce qu'il y en a plusieurs différents et du coup en fonction de ce qu'il a vu, il va remplir une demande d'information pour dire ok, moi j'ai envie d'en savoir plus sur cette activité Auparavant, ce n'était pas très compliqué quand le prospect faisait ça, il remplissait le formulaire de contact Donc il allait sur le site, s'il marquait un intérêt pour en savoir davantage et bien il remplissait tout simplement le formulaire de contact donc je ne vais pas le faire là, mais on peut le noter l'outil formulaire de contact et ce formulaire de contact vous étiez envoyé donc au partenaire voilà et de là, vous vous envoyez soit vers une PA soit vers une PAI soit un PAI info un PAI un PAI un PAI de décision je ne vais pas le faire mieux en abréviation voilà ou un rendez-vous individuel enfin bon après ça c'était chacun en fonction de sa façon de travailler préférée et puis du profil et ainsi de suite donc ça c'était l'outil jusqu'à présent donc en gros le partenaire avait vu alors un site ou une page de capture alors pas grand chose il avait simplement eu l'information comme quoi c'est une activité en tant qu'indépendant dans le secteur du bien-être avec un système d'accompagnement et de soutien en gros c'est tout ce qu'il voyait mais le but était de donner envie d'aller plus loin ça, ça n'a pas changé c'est toujours la même chose sauf que maintenant et bien et c'est des fiches donc vous achetiez 4,50€ la fiche avec le nouveau processus donc avec l'ITSPLAN en fait la personne voit toujours un site internet sauf que là effectivement ça cette partie là ne change pas jusqu'ici formulaire de contact c'est la même chose donc il voit un site internet il marque un intérêt il remplit un formulaire de contact la seule différence avec avant c'est qu'on ne lui impose pas de noter son numéro de téléphone tout de suite donc son nom, son prénom, son adresse e-mail sont suffisants pour qu'il s'inscris le gros avantage de ça et bien c'est que ça fait tomber le coup de la fiche bien évidemment puisqu'on lui demande moins d'infos sauf que le gros avantage par contre et c'est là où la fiche devrait être beaucoup plus chère finalement parce que c'est pour tout le travail qui est fait derrière c'est que là au lieu qu'on nous envoie la fiche directement enfin quand je dis on nous, c'est pas moi mais on nous envoie la fiche directement et bien la personne va rentrer dans un processus donc ça c'est terminé on va pas vous passer le relais tout de suite il va rentrer dans un processus de profilage d'accord donc il va répondre à différentes questions en fonction de ces questions des informations lui sont communiquées au sujet de l'activité mais par petits morceaux en fonction de sa personnalité de ses centres d'intérêt de façon à lui apporter l'information tout simplement parce qu'auparavant il faut dire, historiquement parlant quand nous on a commencé à faire la prospection sur internet il y a 10 ans enfin c'était avec notre compagnie quand j'ai démarré mais bon peu importe et même quand j'ai démarré LR en 2009 et bien quand les gens remplissaient un formulaire il n'y avait pas grand chose sur internet il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui il n'y avait pas toute la communication qu'il y a aujourd'hui Facebook, voilà on ne parlait quasiment pas bref et en fait ce qui se passait c'est que quand ils faisaient une demande d'information qu'ils voyaient une publicité qu'ils cliquaient ou qu'ils faisaient une recherche qu'ils cliquaient et bien dans ce processus-là quand nous on les recontactait c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour eux donc ils avaient tout à fait ils avaient tout intérêt à nous écouter et en fait on ne faisait pas forcément la différence ils voyaient surtout l'information qu'on leur communiquait derrière vraiment c'était ça qui faisait vraiment la différence tout simplement parce qu'à l'époque en termes d'activités qu'on met mon revue sur internet il y avait beaucoup d'arnaques des petites choses sous couvert de Missoupli des choses comme ça mais qui étaient des trucs pas très sérieux voire même complètement pas sérieux de tout moi j'ai une de mes partenaires qui avant d'avoir démarré s'est retrouvée avec la gendarmerie chez elle donc quand je dis pas sérieux pas sérieux de tout elle a aidé pour rien elle s'est juste fait avoir mais bon 1% bien faire mais bon c'était pas c'était pas vraiment top et puis il y avait sinon il y avait Herbalife à l'époque c'était les seuls et puis nous voilà donc c'est sûr que c'était pas très très compliqué d'accrocher l'intérêt d'une personne et c'est vrai que quand on appelait les personnes on disait le taux d'appel le taux de réponse au message était environ de 80% facile vraiment sans forcer on était à 80% de réponse voire des fois plus il y a des partenaires qui arrivaient à monter à 90% de personnes contactées donc le script zéro fait le script de contact fait par rapport au nombre de fiches reçues et les gens et bien c'est vrai que quand ils avaient une information on avait un petit contact avec eux rien que le fait qu'on les appelle ça les rassurait et derrière le fait qu'on leur envoie une information c'était tout de suite hyper moderne par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir aujourd'hui ce type de présentation existe de partout il y a des trucs hyper pros des webinaires qui se font sur tout et sur n'importe quoi qui sont très très pros donc dans les présentations en ligne ou quel que soit le type de présentation il y en a plein 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 et puis surtout il y a à peu près entre 150 et 200 sociétés entre marketing de réseau et vente direct donc qui sont proposés et la plupart ont aujourd'hui une information via internet ce qui fait que de là où on était tout seul avant maintenant on n'est plus du tout tout seul donc on fait plus on fait la différence encore plus qu'avant et c'est pas juste on passe le relais au système et puis la personne verra bien ce qu'il faut voir c'est que auparavant quand on l'envoyait par exemple je prends l'exemple de la PAI mais c'est vrai aussi pour pack info pack de décision enfin pour les autres sa formation est toujours la même c'est vrai qu'on envoyait une information globale avec tout dedans et on leur disait ben voilà voilà les produits voilà les descriptions voilà les comptes sur son photo voilà un plan de marketing qui était imbuvable qui va à trois plombes expliquer c'est pas grave ils ne comprenaient rien moi la première je n'avais rien compris quand je l'ai vue mais regardez deux fois j'avais compris l'ensemble et en fait la personne allait chercher ce qui l'intéressait au travers d'une information globale je lui disais ah il y a quelqu'un qui m'avait l'envoi un truc que je suis bon ouais ça m'intéresse ça attire mon intérêt il y a un truc qui m'intéresse là-dedans je vais venir le prendre ok je démarre le problème c'est que ben les choses en chant ont évolué c'est vrai qu'on a plus cette image d'arnaque machin sauf que beaucoup plus de gens savent ce qu'est le marketing de raison connaissent les sociétés et connaissent notamment la nôtre c'est plus nouveau pour eux donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on arrive avec notre information qui est la même partout pour tout le monde déjà on ne fait plus du tout la différence la deuxième chose c'est qu'auparavant les gens étaient contentes de recevoir quelque chose et quand on voyait cette information globale et qu'ils prenaient ce qui les intéressait dedans aujourd'hui si sur cette même information globale il y a un truc qui ne leur plaît pas ils rejettent tout en bloc c'est à dire qu'en fait c'est vraiment le comportement inverse et comme il y a énormément d'offres sur internet ils peuvent se permettre de faire ça ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans évidemment on était tout seul aujourd'hui on n'est plus tout seul donc c'est vrai que ils prennent le truc ils font ça j'ai déjà vu oh non ça ça ne me plaît pas comme ça il y en a qui me dit c'est de la vente donc ça ne m'intéresse pas mais non trop tard ça j'ai vu ça ne m'intéresse pas ce n'est pas ça que je veux et du coup je vire je vais aller chercher quelque chose d'autre parce qu'aujourd'hui j'ai le choix donc on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce type de réaction là c'est d'apporter une information qui correspond au profil de la personne pour les gens qui ont suivi les vidéos gratuites de Yannick Allain et David Le François vous l'aurez bien compris chacun fonctionne différemment et ils donnent l'exemple notamment dans la publicité parmi tant d'autres puisqu'elles sont toutes basées sur ces modèles là mais l'iPhone 7 par exemple vous explique qu'il y a vraiment pour les 4 types de personnalité et de fonctionnement au niveau du cerveau donc après c'est même pas que ça se on ne se change pas on est comme ça point et donc c'est vrai qu'il y en a pour les gens qui aiment la nouveauté pour les gens qui aiment comprendre ce qu'intérieur pour les gens qui aiment tout la technique bref il y en a pour tout le monde et dans une toute courte pub et aujourd'hui il faut que ça aille vite nos informations en une demi-heure c'est long si la personne n'a pas elle sera prête à l'écouter s'il y a déjà eu un intérêt avant et qu'elle se dit ok c'est vraiment ça ça m'intéresse j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie d'aller plus loin donc il était important qu'on amène une information qui correspond à ce que la personne a envie de voir et qu'on aille à l'essentiel c'est un peu comme si la personne me disait ouais bon aller à l'essentiel pour moi alors qu'est-ce que ça m'intéresse moi aujourd'hui la seule impression qu'on avait à leur porter c'était regarde tout et puis tu prendras ce qui t'intéresse oui mais aujourd'hui ça marche plus comme ça les gens ils n'ont pas envie de se taper une demi-heure de vidéo sans que vous leur aient rien expliqué avant en se disant bah je vais prendre dedans ce qui m'intéresse ils veulent savoir tout de suite et aujourd'hui c'est pas l'information qui manque sur internet donc ils peuvent se permettre de faire ça donc si on attire leur attention parce qu'on leur amène une information qui correspond à ce qu'eux ils ont envie de voir ou à leur personnalité et bien à ce qu'ils recherchent vraiment parce qu'on a un métier où on a la chance de correspondre à tous les profils mais la personne qui est plutôt carriériste c'est le fait qu'on lui parle du côté social rien à se couver quoi c'est pas ça qui l'intéresse tout de suite c'est les gros chiffres c'est qu'est-ce que ça va c'est les challenges c'est voilà c'est je vais pouvoir mettre en avant et briller voilà c'est ça qui les intéresse mais quelqu'un qui est sur le plan qui est vraiment là pour un lien social si vous lui parlez de gros chiffres et de machins vous la perdez elle est pas là pour ça et pourtant c'est quand même 80% de notre réseau c'est pas 80% de cette personnalité là mais le côté social correspond quand même à beaucoup beaucoup de personnes donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir c'est comme certains ils ont besoin qu'on leur explique le plan marketing tous les documents de tout 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 lire mais on sait statistiquement que c'est 15% des gens moi vous me faites ça ça me gouffle de tout 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 savoir mais il y en a pour vous dire un truc ils vous envoient un mail avec un pavé comme ça moi quand je reçois un mail avec un pavé comme ça le premier effet ce que j'ai à faire c'est de le fermer voilà et je me dis je le regarderai plus tard voilà quand je reçois les emails de santé nature innovation je suis pour abonner je lis le truc en travers et je regarde ce qui m'intéresse dans le mail et si très rapidement je ne trouve pas ce qui m'intéresse je le tape voilà et les gens font comme ça aujourd'hui donc l'idée aujourd'hui c'est de les profiler pour vraiment arriver à connaître leur son intérêt leur personnalité si leur personnalité colle à la vôtre puisque du coup vous avez aussi rempli un profilage c'est pas parce que ça ne vous colle pas que vous ne pouvez pas travailler avec cette personne là pas du tout heureusement d'ailleurs mais simplement ça vous permet de savoir comment fonctionne la personne qui est en face comment l'aborder avant quand on arrivait avec notre formulaire on ne savait rien de la personne la personne elle arrive et on ne sait pas par quel coup de l'aborder combien de fois j'ai entendu des scripts d'entraînement de personnes ou même des scripts des vrais scripts enregistrés où la personne le partenaire pose des questions parce que c'est dans le script mais ne s'occupe absolument pas des réponses ne s'en sert pas pour rebondir ne s'en sert pas pour pour aller plus loin ou pour aborder la personne sous un autre sous l'angle qui l'intéresse pas du tout je fais mon script et comme c'est marqué je fais mon truc et puis j'envoie la PAI et elle fera bien le boulot toute seule ça ça marchait il y a 10 ans ça ne marche plus aujourd'hui voilà et d'ailleurs pour tout vous dire j'avais j'ai ces exemples de partenaire qui il y a bon il n'y a pas 10 ans j'étais pas encore chez LR mais on va dire il y a 8 ans 7 ans qui était incapable d'aller 3 mots sans bayer ou en parlant correctement avec une bonne élocution et qui arrivait à parrainer des fois jusqu'à 3 partenaires dans le mois et ça aujourd'hui vous oubliez enfin je veux dire il ne faut pas rater de se leurrer aujourd'hui on fait d'autant plus la différence la question a été posée d'ailleurs lors du webinaire il y a une personne qui a dit mais alors finalement on n'aura plus rien à faire et Sylvain a répondu ben si carrément vous allez avoir à faire mais après avec plus d'éléments donc ce sera beaucoup plus facile le but de l'explan l'outil là c'est simplement de capter l'information comme c'était avant montrer l'intérêt faire remplir un formulaire de contact faire un profilage derrière ça vous avez 6 types de personnalités différentes avec leur centre d'intérêt parce que ça va vachement moins dans le sens où compte vous recevez et pour ceux qui ont commencé à recevoir on va le regarder juste après on va passer de l'autre côté de l'écran mais vous allez voir à quoi ressemble ce que vous recevez c'est juste énorme vous savez énormément de choses sur la personne gros avantage de ça c'est quoi alors il y a des gens qui disent tout le monde ne va pas aller au bout du profilage non ça c'est sûr mais qu'on soit bien d'accord tout le monde ne vous répond pas au téléphone tout le monde ne répond pas à vos emails et quand même tout le monde ne regarde pas l'information que vous leur envoyez et tout le monde ne vous rappelle pas le but de ça c'est que ce système là tant que c'est là le site fait le boulot à votre place c'est à dire que toutes les personnes qui ne vous auraient pas répondu de toute façon n'iront pas avoir l'information de toute façon mais vous vous avez gagné du temps et de l'énergie parce que qu'est-ce que c'est pénible d'appeler des gens qui ne répondent pas vous n'aurez pas besoin d'envoyer des emails de relance le système le fait tout seul les personnes qui en ayant vu une première information ne vont pas être intéressées et ne le seront de toute façon pas ou en tout cas pas tout de suite vous n'avez pas à perdre de temps avec ces gens là les personnes que vous aurez ce sont des personnes qui auront suivi le processus de profilage donc qui auront quand même marqué un minimum d'intérêt pour aller plus loin et en savoir davantage surtout que c'est hyper bien fait et derrière ça quand vous vous les avez en contact on leur demande en plus de quelle façon ils ont envie de recevoir de l'information de quelle façon ils ont envie de communiquer je ne sais pas vous mais moi personnellement je ne réponds plus au téléphone même si je viens d'acheter mon nouvel iPhone que je suis allée chercher tout à l'heure et qui est en charge je n'ai encore pas allumé je m'en sers pour beaucoup de choses mais très peu pour téléphoner ou si quand moi je téléphone oui mais en plus chez moi je n'ai pas un réseau qui est top donc ça marche bien avec la wifi mais avec le réseau téléphonique c'est pas terrible je ne réponds quasiment jamais sur mon téléphone portable sauf si c'est quelqu'un qui m'appelle que je sais qui c'est et que j'ai un rendez-vous je nie mes emails je reçois plus de mails que j'ai le temps pour y répondre donc on connait bien pourquoi ? parce que c'est une question de temps et que ce n'est pas ergonomique ce n'est pas pratique par contre je réponds beaucoup plus facilement quand on m'écrit sur Facebook Messenger parce que je le reçois que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur ou sur ma tablette dans tous les cas je vois la pastille apparaître c'est facile il y a un fil pour suivre la conversation c'est hyper simple je sais qu'il me parle parce que du coup il y a sa photo c'est vachement plus sympa et c'est beaucoup plus rapide pour répondre de là on peut se téléphoner on peut s'écrire on peut s'envoyer des fichiers de façon vachement plus facile qu'avec un email c'est beaucoup plus pratique donc effectivement les gens aujourd'hui communiquent par hangout par Whatsapp par Facebook par je ne parle même pas des jeunes avec Snapchat là on oublie ce n'est même pas du tout le concept mais ce que je veux dire c'est que l'email envoyer un email à un ado vous pouvez toujours attendre pour qu'il vous réponde ils ne disent plus les emails sauf que nos ados d'aujourd'hui sont le prospect demain donc c'est le temps quand même de se mettre à la page et de voir avec quel outil on travaille et d'ailleurs on a fait le test moi je vais commencer à ressortir les fiches on va regarder ça tout à l'heure il n'y a qu'à voir les demandes d'informations comment est-ce que les gens veulent être contactés j'en ai un qui m'a répondu par Facebook le qui m'a répondu par Whatsapp le qui m'a répondu par Mail et une qui m'a répondu par téléphone sur les 4 premiers que j'ai eu c'est normal les gens ont envie de communiquer de la façon qui les rassure le plus qui correspond à la façon dont ils ont envie de travailler après vous êtes libre bien sûr de les appeler si vous préférez alors qu'ils vous ont demandé les connectés sur Skype parce que vous n'aimez pas ça mais voilà en tout cas on va pouvoir coller on a les centres d'intérêt pour créer de l'empathie c'est quand même vachement plus facile d'autant plus que le système va continuer à envoyer des emails par rapport à autre chose qui les intéresse à votre nom donc c'est comme si c'est vous qui faisiez le boulot et en fait il y a des personnes qui disent mais je ne comprends pas je reçois des informations qu'est-ce que j'en fais laissez faire le système vous voyez bien que vos prospects sont dans un processus ils le continuent ils avancent ils reçoivent des informations ils répondent et tout ça c'est fait en votre nom c'est comme si c'est vous qui le faisiez pour ne pas faire plus génial on gagne autant et quand la personne a rempli tout ça elle reçoit un teaser alors ça c'est important le teaser là si vous faites partie du groupe il faut simplement leur demander donc soit c'est votre teaser et vous devez envoyer à l'insplan le teaser que vous avez créé et auquel cas il va se racheter à votre compte et c'est ça qui partira soit vous c'est le groupe qu'il a créé comme mon groupe et dans ces cas là vous dites simplement que vous faites partie de tel groupe qu'ils ont le teaser et que l'on du coup et bien qui le rattache à votre compte comme ça c'est fait automatiquement donc à la fin de tout ça pouf 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 je vous envoie une courte vidéo d'une minute trente blablabla bon après la durée du teaser voilà la durée d'une minute trente et et suite à ça et bien il y a des personnes qui vous disent ok j'ai envie d'être contacté ils peuvent à tout moment vous demander de les contacter en fait le prospect a toujours la possibilité il y a toujours un bouton qui lui permet de dire je souhaite être contacté par un conseiller maintenant voilà donc c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont reçu pendant les phases de profilage il y a quatre étapes il y en a qui ont reçu déjà des demandes de contact plus tôt voilà c'est possible et une fois qu'ils arrivent là soit ils demandent d'être contacté soit ils ne demandent pas d'être contacté et dans ces cas là alors après vous êtes libre à tout moment vous avez les coordonnées vous pouvez vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'appeler les gens tout de suite ou de les envoyer un message il n'y a pas de problème vous êtes libre les fiches vous les avez sauf que vous les payez 4,50€ voire plus avec d'autres prestataires vous les payez 3,50€ bah avec tout ça donc dans tous les cas ça ne peut pas être moins bien que ce que vous aviez avant ça ne peut être que mieux si ça ne l'est pas on ne sait jamais on n'est pas devant moi je crois également à System's de monde à le développer à le faire développer c'est parce que c'est parce que j'y crois vraiment mais dans tous les cas ça coûte forcément moins cher et vous avez beaucoup plus de service derrière donc la personne va rentrer là-dessus si elle ne demande pas tout de suite à être contactée vous avez le choix soit vous passez un petit mail quand même en disant et d'ailleurs le dernier email qui part dit si je n'ai pas de nouvelles de votre part et c'est très bien tourné en plus ne sachant pas si mon message vous sera bien parvenu avec les spams et compagnie si je n'ai pas de nouvelles de votre part je me permettrai de vous recontacter donc ça veut dire qu'à partir de là vous pouvez tout à fait dire ok je vais recontacter la personne je vais envoyer une petite info je vais poser une question si ce n'est pas le cas et que vous préférez laisser la personne continuer dans le système elle continuera à recevoir des informations jusqu'à ce qu'elle soit peut-être à revenir vers vous il a été noté on a parlé enfin c'est bien parlé sur le webinaire du fait que derrière les personnes continuent à recevoir des informations et auraient la possibilité donc ils vont recevoir derrière ça une série de vidéos qui va leur parler des différentes activités qui existent en tant qu'indépendants notamment avec internet où l'accent sur le MLM est mis vraiment principalement vous aurez bien compris que c'est le but vous aurez expliqué que le MLM en plus honnêtement j'en suis 100% persuadée que c'est vraiment la meilleure des opportunités donc à partir de là et bien ils vont recevoir cette information là et pourront toujours revenir vers vous à tout moment et au bout de tout ça ils arrivent sur une plateforme enfin ils vont recevoir une information avec ça y est déjà dans certaines dans certains teasers notamment ou même dans l'envoi des documents PA et tout ça il y a des témoignages et on y parle de la plateforme donc c'est pas un souci il y a des prospects qui ont déjà visiblement commencé à contacter ça les rassure et ça c'est l'autre gros point fort c'est que ça les rassure en fait de voir qu'il y a vraiment une plateforme qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut leur répondre et donc c'est quelqu'un de complètement neutre qui fait pas de MLM du tout ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs qui répond et ça permet oui effectivement on existe oui le MLM c'est sérieux oui il y a des gens qui ont déjà des partenaires qui ont démarré grâce à ça parce qu'ils ont reçu l'information jusqu'à par exemple la PAI et puis la personne avant de démarrer elle a ressenti le besoin de contacter la plateforme pour dire ouais est-ce que c'est bien sérieux et le statut VDI voilà et bien d'ailleurs ils ont eu une réponse super ils ont démarré parce que ça les a rassurés l'avantage c'est qu'ils ont appelé la plateforme dont on leur a parlé dans les informations et non pas aller chercher ailleurs sur internet au risque de les perdre qu'ils voient tout un tas de conneries etc donc ça c'est juste c'est juste génial je trouve ça absolument super les gens ont besoin d'être rassurés 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 voilà on leur donne l'information par rapport à leur profil et en plus on les rassure derrière s'ils ont besoin enfin je trouve que le concept est absolument super donc voilà et donc derrière ça si quelqu'un arrive et dit mais moi c'est pas du tout ça que je veux faire ça m'intéresse absolument pas je ne ferai pas de MLM en tout cas pas maintenant c'est pas mon truc je suis pas là pour ça et bien sur la plateforme il y a différentes formations qui sont proposées c'est volontaire c'est fait exprès pour les garder en contact et pour leur dire ok on est vraiment là pour vous apporter une information c'est pas on capte votre courriel juste pour derrière dire bah on a une chose à vous proposer parce que c'est le cas jusqu'à maintenant c'est aujourd'hui c'est 97% dans le meilleur des cas si on part du principe que le ratio sur 100 fiches il y en a 3 qui démarrent ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde ça veut dire qu'il y a 97% de personnes à qui on dit ben 96 ou 97% de personnes à qui on dit ben en fait on a rien pour vous on a ça ou ça et évidemment la personne ça ne la rassure pas ça ne lui donne pas envie de rester en contact avec vous parce qu'en fait t'as que ça à me proposer ouais j'ai que ça à te proposer ok bah sinon on va voir ailleurs donc c'est ce qui se passe et puis des fois 6 mois plus tard 1 an plus tard même des fois 1 mois plus tard ils discutent avec quelqu'un ils voient une émission à la télé etc et ben du coup ils se disent ah bah finalement ce truc là j'étais pas prêt à l'époque mais maintenant ou j'étais pas prêt ou j'ai pas eu confiance mais finalement je pense c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser qu'est-ce qu'ils font bah au lieu de vous rappelez-vous ils refont une demande et ils tombent sur quelqu'un d'autre et il est marre avec quelqu'un d'autre le but du système c'est de les garder avec nous donc que ce soit vous le référent vous la personne qui lui envoie les emails qui l'intéressent par rapport à ce qu'il vous a dit là par rapport à son profil par rapport à son intérêt c'est un boulot énorme c'est un boulot à temps plein et là c'est le système qu'il fait à votre place c'est pas faire plus simple en termes de gain de temps c'est juste monumental et derrière c'est la personne il se trouve que c'est pas son truc le MLM et que finalement elle recherche autre chose peut-être que c'est quelqu'un qui est indépendant il a vu un truc pour être indépendant mais en fait la personne et ça nous arrive parfois des personnes qui disent mais non mais moi je vais ouvrir mon salon de mon onglerie ou on sait rien mais j'ai juste besoin qu'on m'accompagne dans ma démarche ou j'ai besoin au niveau comptable d'avoir des informations et bien il y a une formation comptable alors c'est en cours de réalisation mais pour l'instant ils sont dans le processus ils reçoivent des choses qui les correspondent qui leur correspondent il n'y a pas le feu au lac mais si par la suite ils continuent dans ce processus et que la personne dit mais non mais moi c'est pas ça que je voulais par contre je voulais une formation pour faire pour ma compta et bien ou pour devenir indépendant parce que j'ai un projet c'est ça que je veux faire et bien le système leur dit oui effectivement c'est peut-être ça que vous voulez faire mais peut-être que vous aurez donné un complément de revenu quand même parce que quand vous allez relancer votre boîte avant de gagner de l'argent il va se passer un peu de temps donc voilà en gros peut-être que ça vaut le coup quand même de regarder ce qu'on vous propose ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si la personne achète une formation derrière sur la plateforme et bien là bien entendu il y a une partie de cet achat là qui va revenir à la personne qui fait la formation logique au formateur et une partie qui va revenir au système pour toute la gestion évidemment parce que si vous avez acheté un autorépondeur les plateformes pour mettre les informations et faire vous-même le boulot bon courage non seulement ça va vous coûter cher mais en plus ça va vous prendre un temps énorme donc pour le boulot il y a forcément des employés derrière des gens qui s'occupent de ça donc il y a une partie qui revient en fait le truc est coupé en trois au niveau de la formation parce que c'est une question qui m'a été posée il y a une partie pour le formateur une partie pour les frais de fonctionnement on va dire et une partie pour le partenaire qui a acheté la fiche voilà ça veut dire que votre prospect ici s'il achète une formation par la suite ou plusieurs non seulement le système continue à s'occuper de lui et lui envoie des informations le but étant quand même qu'il revienne vers vous pour le MN mais en attendant si jamais il achète une formation vous avez une part de ce qu'il a de ce qu'il a acheté qui vous revient voilà sachant qu'il faut bien comprendre une chose c'est que le prestataire de service donc l'Eatsplan eux leur intérêt c'est pas de gagner l'argent sur les formations d'ailleurs ils n'en gagneront pas c'est pas leur but c'est de pouvoir faire fonctionner la plateforme et eux ils s'occupent de vendre des leads c'est les prestataires de service qui vendent des leads voilà point barre donc le but c'est d'avoir un système gagnant-gagnant c'est à dire que vous avez un retour sur investissement possible soit parce que le partenaire le prospect va revenir démarrer avec vous soit parce qu'il aura acheté une formation et soit dans le cas idéal même les deux voilà donc sans compter tout ce temps là votre prospect tant que vous êtes dans le système tant que vous vous êtes dans le lead plan et bien votre prospect il continue à être enfin il y a un lien qui continue à être créé et avec vous puisque c'est toujours à votre nom que c'est envoyé rien ne vous empêche à côté de ça de lui envoyer une autre information de voilà de lui apporter un petit truc si vous vous voyez que il y a une personne avec qui vous avez vu que le profil correspond bien et que voilà vous avez envie de créer un lien etc rien ne vous empêche de vous l'inviter par Facebook rien ne vous empêche vous pouvez tout faire c'est votre prospect vous avez le contact le système après c'est un système automatisé comme le font les webmarketeurs sauf que là vous n'avez pas à le faire c'est quand même vachement plus pratique donc voilà sachant que derrière on s'assure bien sûr que et ça c'était vraiment une condition que les formateurs derrière ne enfin il n'y aura pas d'autres choses proposées à la place de genre comme les trucs d'affiliation où tout le monde se promotionne les uns les autres je te vends ton truc tu me vends mon truc voilà donc ce n'est pas ça du tout la personne qui achète une formation pour la compta elle a acheté une formation pour la compta elle ne recevra pas des propositions du formateur qui fait la compta pour autre chose donc qu'on soit bien rassuré là dessus parce que c'est partie des questions qui nous ont été posées voilà autre question qui nous a été posée donc c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'envoie à un moment vous êtes grand quand le prospect à un moment vous demande de le contacter c'est exactement ce que vous avez là il faut bien comprendre ça le fonctionnement vous avez toutes les infos des étapes de tout ce qu'il est en train de faire c'est pour vous montrer qu'il se passe quelque chose mais à un moment quand la personne elle vous demande de la contacter c'est à vous de la contacter sauf que contrairement à vous où vous n'aviez rien sur la personne en termes d'informations aujourd'hui vous avez plein d'éléments alors qu'au moment où la personne vous demande de la contacter et bien sauf si vraiment elle vous demande de la contacter tout de suite tout de suite mais c'est vraiment très très rare parce que les gens aujourd'hui préfèrent avoir l'information avant d'avoir un contact donc au moment où la personne vous demande de la contacter vous avez plein d'infos sur cette personne et c'est ça qui est génial c'est quand la plante vous allez pouvoir lui parler de ce qu'elle aime vous savez comment l'aborder parce qu'en plus c'est expliqué dans le système et on va y venir tout de suite vous savez tout vous avez vachement plus d'infos qu'avant donc c'est tellement 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 plus simple quoi vous avez beaucoup moins de chance de vous planter en disant un truc que la personne ne voulait pas entendre qu'avant donc c'est ça dont ils vous servent après le système reste le même vous envoyez un pack info une pack de décision une PAI vous donnez un rendez-vous vous envoyez une PA en salle enfin bref vous faites comme vous faisiez avant sauf que là vous avez déjà plein d'infos et la personne est presque prête quand elle arrive vraiment tout au bout vous avez de grandes chances pour qu'elle aille plus loin mais après vous ferez toujours la différence d'où l'intérêt de la formation de la neurobusiness school tout simplement parce que c'est ce qu'on apprend à communiquer à connaître l'autre en face de savoir comment fonctionnent les personnes pour pouvoir leur apporter la meilleure information possible par rapport à elle et encore une fois c'est vraiment dans son intérêt et c'est comme ça qu'on peut communiquer au mieux et le nombre de fois et ça vous est certainement déjà arrivé où vous avez une personne au téléphone je sais par rapport à tout ce qu'elle me raconte que cette activité elle est vraiment faite pour elle et la personne parce qu'elle n'a pas été rassurée parce que c'est trop rapide parce qu'elle a des a priori peut-être mille et une raisons cette personne-là elle ne démarre pas alors que par rapport au contact que vous avez eu ce n'est pas possible vous l'avez tout se passe bien vraiment je suis sûre que c'est fait pour elle vous l'envoyez à PAI il ne se passe rien elle ne vous rappelle même pas il ne vous comprenait pas pourquoi ça c'est vraiment dommage donc voilà ça c'est vraiment important de bien comprendre ce fonctionnement-là si vous avez d'autres questions vous serez bien sûr invité à me les poser dans le formulaire sur la vidéo moi je vais vous retrouver derrière l'autre côté de l'écran pour vous montrer à quoi ressemble Leedsplan où vont vos contacts comment créer une fiche c'est-à-dire comment faire de votre contact qui est dans votre base Leedsplan se retrouve sur votre bureau virtuel donc Success Builder Web si vous l'avez ou OWE qui est un bureau simplifié qui est compris dans le pack Leedsplan il ne faut pas autre chose à acheter si vous ne travaillez qu'avec Maillard Tools et bien vous pouvez très bien l'utiliser OWE pour y envoyer vos prospects et les gérer à partir de là et voilà il n'y a qu'un bouton à cliquer pour pouvoir créer la fiche elle se retrouve dans votre bureau et ensuite c'est une fiche normale vous pouvez envoyer toutes les autres informations comme vous le souhaitez à la différence c'est que toutes les informations qu'elle aura mentionnées sur elle ici et bien vous les aurez donc c'est quand même quand on dit un moment commentaire pas commentaire il y en a qui ne mettent pas de commentaire non c'est pas un commentaire vous avez tout et même la façon d'en contacter la personne voilà pour répondre à ces questions là donc je vous retrouve dans une seconde de l'autre côté de l'écran le temps de de passer à la partie capture d'écran pour vous montrer comment ça marche et avec ça vous saurez absolument tout et s'il vous manque des choses ce sera la semaine prochaine sur le webinaire à tout de suite